Une dizaine de jours après le départ de la quatrième étape qui rallie Sanya à Auckland en Nouvelle-Zélande, les concurrents de la Volvo Ocean Race ont rencontré des conditions favorables mais éprouvantes. Groupama est en tête depuis plusieurs jours et Puma fait tout pour réduire l'écart mais pousser trop loin les limites du bateau peut se payer cher. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quelques jours plus tard, au passage des îles Salomon, deux options s'offraient aux équipages. Contourner l'archipel par l'est ou couper à travers les îles. Telefonica et Camper font route en pleine nuit au milieu des récifs, des courants et des dévents des îles Salomon. Avec le lever du soleil qui n'est pas attendu avant plusieurs heures, il faudra encore un peu de temps avant que les équipages ne réalisent où ils sont passés. Will Oxley, le navigateur de Camper, était le plus stressé du bord. Bien que les conditions soient moins dures au vent des îles Salomon, les choses n'étaient pas si simples. Après le passage des îles Salomon, Puma semblait rattraper son retard sur le leader Groupama. A l'approche de la Nouvelle Calédonie, Puma avait réduit l'écart à moins de 50 000, mais le passage sous le vent de l'île ne leur a pas été favorable. En s'échappant en premier du devant, Groupama semble avoir peu souffert du passage de la Nouvelle Calédonie. En ayant la possibilité de choquer les écoutes, ils ont rapidement accru leur avance à 110 000. A l'arrière de la flotte, Abu Dhabi et Tim Sanya souffraient des vents plus légers, plus que quiconque. Nous sommes maintenant à moins de 4 jours de l'arrivée prévue en Nouvelle-Zélande, et les concurrents vont devoir relever leur dernier challenge. Les modèles météo montrent une dépression qui se développe au sud des Fidji, avec des vents forts de sud-est prévus. Sous-titrage Société Radio-Canada